Musique Cette année on sort effectivement un manifeste qui concerne la prise en charge des enfants qui ont été victimes de violences extrêmes dans leur pays ou de guerre et qui sont exilés en France. Donc ce ne sont pas ce qu'on appelle des mineurs isolés, qui sont les mineurs qui arrivent seuls sur les territoires en France et qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ce sont vraiment des enfants qui accompagnent leurs parents. Quand on regarde les chiffres de l'OFPRA, on s'aperçoit quand même que ces enfants accompagnants sont de plus en plus nombreux. C'est une population qui est très éparpillée sur le territoire, en tout cas francilien, avec des gros problèmes d'hébergement, puisqu'on connaît les problèmes d'hébergement sur la région parisienne et donc qui passe régulièrement d'un hébergement d'urgence à un autre hébergement, donc avec une grande instabilité. C'est des enfants qui sont scolarisés et déscolarisés parce que finalement ça dépend un petit peu du lieu d'hébergement dans lequel ils se trouvent. C'est des enfants qui présentent évidemment beaucoup de troubles et de traumatismes parce que ce sont des enfants qui ont soit eux-mêmes été victimes de violences, soit ont été témoins directs des violences subies par les parents. Donc ce qu'on voulait faire à travers ce manifeste, c'était un petit peu tirer la sonnette d'alarme pour montrer qu'il y avait une vraie problématique avec tous ces enfants présents sur le territoire, essayer d'apporter des solutions, parce que malgré tout il y a un certain nombre de choses qui sont faites, notamment par les acteurs associatifs, pour prendre en charge ces enfants, et puis faire en sorte que cette population soit visible et intégrée dans un certain nombre de programmes qui prennent en charge ces enfants.